bonjour mes amours les blancs j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour cette toute première guidance colorée j'espère que ça vous fait plaisir moi je suis ravie de partager ça avec vous cette guidance est pour le mois de février 2022 et elle concerne toutes les personnes qui aiment qui adorent qui sont attirés par la couleur blanche ou qui sont attirés par elle depuis quelques temps la couleur blanche qui représente la renaissance l'illumination suprême la clarté d'esprit qui représente la pureté surtout la virginité voilà donc une couleur vraiment qui va apporter de la lumière vu que c'est la toute première guidance colorée je vais vous expliquer un peu la structure de ce tirage ici vous allez retrouver votre énergie du mois là vos émotions du mois avec à ma gauche l'émotion en excès et à ma droite l'émotion en manque là vous allez avoir votre message de la part de votre âme qu'est ce qu'elle a à vous dire pour le mois de février et ici la guidance générale avec ici la guidance sentimentale ici la guidance socio familiale donc tout ce qui est relation hors sentiment amoureux ici vous allez avoir votre guidance professionnelle votre atout ou votre blocage pour le mois de février ici et on terminera par la leçon à retenir pour le mois de février voilà donc on commence tout de suite mes chers blancs avec votre énergie dans quelle énergie vous allez baigner pour février c'est l'énergie de donner et recevoir donc pour février on vous on vous demande de donner mais aussi d'apprendre à recevoir d'être dans la générosité en fait et dans l'accueil c'est à dire que vraiment il va falloir être dans le don mais pas forcément le don qui coûte pas le don qui en lien avec l'argent mais le don de soi pour pouvoir mieux recevoir et recevoir ça ne veut pas dire en fait que vous ne le méritez pas ou que vous n'êtes pas légitime au contraire il va falloir recevoir en se disant que vous le méritez en étant dans la légitimité en accueillant réellement ce que l'on vous donne que vous soyez prêt à l'accepter et être vraiment dans la sincérité autant dans le don lorsque vous allez devoir donner que dans le fait de recevoir et donc du coup d'être dans la gratitude quand vous allez recevoir cela voilà donc c'est vraiment les énergies de février pour vous c'est d'être d'être dans l'échange dans le partage ensuite au niveau de l'émotion en manque non pas en manque en excès pardon donc l'émotion en excès c'est l'amour donc c'est à dire que là au mois de février vous allez être vraiment dans une dans une excessivité au niveau de ce sentiment pour vous tout va être beau tout va être rose vous allez avoir un coeur d'artichaut vous allez craquer pour tout et pour tout le monde presque vous allez être à la limite de la dépendance affective donc attention et du coup ça va vous rendre un peu aveugle à tout ce qui pourrait vous entourer que ça soit les conflits ou les défauts les choses comme ça ça peut vraiment vous les occulter puisque vous allez voir la vie en grosse en fait donc attention à cette excessivité c'est bien d'être dans l'amour mais il faut avoir quand même les pieds sur terre au niveau de votre émotion en manque cette fois ci ça va être le découragement donc c'est à dire que au contraire vous n'êtes pas du tout découragé et je pense grâce à cette émotion excessive de l'amour vous êtes waouh vous êtes à fond et bien effectivement le l'émotion qui est en manque c'est pas du tout le découragement donc en fait vous avez de la motivation vous êtes à fond mais un peu trop c'est à dire que il faudrait que justement vous mettiez un peu de démotivation je m'explique c'est à dire qu'en fait vous il faut que vous acceptiez que les personnes autour de vous ne soient pas dans la même énergie et n'aillent pas aussi vite et ne fassent pas aussi bien que vous voilà donc accepter que les gens autour de vous est peut-être une énergie plus lente ou plus faible ou une motivation moins importante parce que vous vous avez le feu vous êtes vraiment enthousiaste vous avez vraiment la flamme en vous et ça peut peut-être en fait vous pouvez imposer ce rythme là aux autres et ce qui n'est pas bon puisque vous le savez chacun son rythme mais ça je pense que c'est vraiment à cause de ce sentiment en excès de d'amour et de passion presque voilà on va passer sur la guidance générale donc au niveau du domaine sentimental nous avons le bouquet qu'est ce que j'aime cette carte le bouquet donc là on va être pour les célibataires ça va être vraiment là on parle d'un flirt d'une rencontre d'un rendez-vous galant qui va vraiment très bien se passer qui va être positif qui va vous apporter de belles surprises qui va vraiment être romantique tendre surprenant vous allez être vraiment dans le un peu comme dans un film à l'eau de rose c'est vraiment ça vous allez vraiment avoir le le gentleman ou la fille séduisante quoi c'est vraiment vous allez vraiment faire une très très belle rencontre qui va très bien se passer qui va être positif pour vous donc à vous ensuite d'entretenir pour que la suite donne une belle histoire voilà pour le couple pour ceux qui sont en couple le bouquet ça signifie qu'effectivement au sein de votre couple il risque d'y avoir des surprises d'y avoir peut-être des imprévus mais des imprévus je dirais positifs donc peut-être que votre conjoint ou votre conjoint va vous faire une surprise va vous proposer un rendez-vous inhabituel va vous proposer d'essayer une expérience va vous faire un cadeau où vous allez peut-être partir en vacances ensemble en tout cas il va y avoir quelque chose qui va en fait vous reconnecter qui va recréer un lien avec l'autre le bouquet c'est ça quand on offre un bouquet c'est pour exprimer ses sentiments et pour créer un lien avec la personne et bien là dans votre relation c'est ce qui va se passer il va y avoir vraiment une reconnexion et vraiment un lien qui va se renouer ou qui va se fortifier en tout cas ensuite au niveau du socio familial donc avec vos amis ou votre famille nous avons le livre donc le livre qu'est ce que ça signifie pour février pour vous ça signifie que dans vos relations qu'elles soient amicales ou familiales il va y avoir quelque chose à apprendre voilà à apprendre il va y avoir des révélations il va y avoir des découvertes qui vont faire que vous allez avoir une autre perspective sur vos sur vos relations sur les gens que vous fréquentez et ça va être bénéfique quoi du moins pour moi ça va être bénéfique c'est à dire que même si les choses que vous allez découvrir ou ou les échanges que vous allez faire avec ces personnes là ce que vous allez apprendre est un peu négatif ou perturbant ça sera bénéfique pour vos relations parce que ça va les faire évoluer ça va les faire grandir ça va leur apporter plus de sincérité plus d'authenticité je pense que vous allez vraiment apprendre des choses sur leur histoire sur leur passé ou voir même quelques petits secrets dévoilés mais vraiment on va vous apporter de la connaissance sur la personne que vous fréquentez que vous avez en face de vous ou peut-être même vous 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 allez vous livrer à soit vos amis ou soit votre famille vous allez enfin révéler certaines choses être tel que vous êtes et ça va permettre d'avoir une relation beaucoup plus honnête et beaucoup plus forte et beaucoup plus solide donc entre l'amour et l'amitié familiale on est un peu dans les mêmes énergies au niveau professionnel qu'est ce que nous avons nous avons la croix donc là nous ne sommes pas du tout dans les mêmes énergies qu'au niveau des relations puisque la croix au niveau professionnel ça veut dire qu'il y a des sacrifices que vous allez devoir faire au niveau de votre domaine professionnel du travail il va y avoir pas mal de responsabilités qui vont vous être données que vous allez devoir supporter je ressens ça vraiment comme une charge ça va être assez lourd à porter il va y avoir pas mal de choses vous allez être un peu surchargé comme on dit porter sa croix et ça peut du coup vous amener dans des énergies pas très bonnes un peu négatives et beaucoup de fatigue donc préparez-vous pour le mois de février à avoir un mois plutôt costaud au niveau professionnel où vous allez avoir beaucoup de travail et où on va un peu vous surcharger au niveau des atouts ou des blocages du mois de février pour vous ça va être le vaisseau donc le vaisseau moi je parlerai alors ça peut être en termes là ça peut être les deux ça peut être en termes d'atouts ou de blocage mais ça va être le mouvement il va y avoir du mouvement puisqu'on l'a bien vu il va y avoir du mouvement au niveau de vos relations amoureuses rencontres ou surprises même dans le couple etc il va y avoir du changement au niveau de la famille des amis parce qu'il va y avoir des révélations vous allez apprendre à mieux vous connaître en fait avec ce que vous allez partager ensemble et là il y a pas mal de changements puisqu'on va vous donner des responsabilités en plus qui vont vous surcharger certes mais on vous donne d'autres de nouvelles perspectives de nouvelles charges en fait donc presque voire peut-être un nouveau poste aussi avec beaucoup plus de responsabilités mais auxquelles vous n'y étiez pas préparé et donc le vaisseau il nous parle de ça il nous parle qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de mouvements que ça va bouger et donc ça et bien soit ça va être très bénéfique ou alors au contraire ça va vous bloquer c'est des choses qui ça ça sera à vous personnellement de le ressentir soit c'est le mouvement ça va être quelque chose qui va vraiment vous porter ça veut peut-être dire aussi que vous avez besoin justement de prendre de la distance avec tout ça ou que vous avez peut-être besoin de vacances ça c'est vrai que la carte du vaisseau ça peut parler de vacances et ça peut justement avoir un lien avec le professionnel où vous êtes surchargé où vous êtes malmené et où vous avez peut-être besoin de souffler donc voilà votre atout ou blocage du mois ça va être le mouvement et la leçon pour finir c'est l'ours donc l'ours et bien on va être sur vraiment sur la au niveau de la leçon pour l'ours moi je suis sur la protection c'est à dire il va falloir quand même vous protéger vous protéger pourquoi vous protéger par rapport justement à votre à votre un peu sentiment excessif là d'amour presque dépendance affective donc attention surtout si vous faites de belles rencontres et si dans votre couple ça se passe bien vous protéger par rapport aux nouvelles aux découvertes que vous allez faire sur vos proches et vous protéger par rapport à la surcharge de travail et à ce mouvement qui arrive donc vraiment la leçon du mois pour vous c'est protégez-vous et on va terminer par le message de votre âme qu'est-ce qu'elle a à vous dire et votre âme vous dit et bien comme quoi il n'y a jamais de hasard ça relie un peu toutes les énergies c'est faire une pause donc stop tout va trop vite autour de toi assieds-toi inspire expire offre toi ce moment de calme et d'introspection donc vraiment là on vous dit de faire une pause donc c'est très en lien avec le vaisseau la toux le blocage par rapport aux vacances par rapport au mouvement à la surcharge de travail le fait que vous allez avoir des révélations dans vos relations amicales et familiales qui vont peut-être vous perturber un peu le fait que vous allez avoir une belle rencontre pour les célibataires et que peut-être vous allez avoir une belle surprise aussi au sein du couple tout ça et bien ça va faire beaucoup de choses surtout qu'en plus vous êtes n'oubliez pas vous êtes à fond vous manquez pas du tout de motivation et vous êtes très 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 enthousiaste voire même trop donc vous avez besoin en fait de vous poser et de douceur voilà et il va falloir penser toujours à donner oui mais penser aussi à recevoir moi là par rapport au tirage général moi je pense que la carte l'énergie du mois où il y a donner et recevoir vous êtes plus à apprendre à recevoir qu'à donner voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas lors du mois de février à revenir sur la guidance et à faire vos retours à nous parler de vos expériences etc parce que c'est très constructif en fait pour moi de voir si les tirages concordent en tout cas on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle guidance et je vous fais d'énormes, d'extraordinaire de magnifiques bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz